Mes frères et sœurs, bonjour. Je suis très content pour être ici pour partager des versions matinales. J'aime bien partager avec vous, mais parfois je suis trop fatigué. J'ai besoin de me reposer un peu. Mais mon cœur est avec vous, chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 19. Les quelques chapitres précédents ne sont pas faciles. En fait, tout le royaume de Judas à partir de Josaphat jusque là, ça n'a jamais été très bien. car ils étaient donc liés avec la famille Achap. Plusieurs générations, ils étaient donc liés avec le royaume du Nord, la famille Achap, qui était donc sur malédiction. Mais ça entraîne aussi le royaume du Sud. Il y avait donc la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas éteindre la lumière de David. C'est pour ça qu'il peut continuer à exister. le royaume du Sud. C'est encore pire qu'avant. parce que les socias en tant que des rois ils veulent faire face donc le royaume du Nord et la Syrie pour les attaquer. Il avait donc peur. Il a donc invité les Assyriens à éliminer au chapitre 16 à éliminer la série dans le chapitre 16 avec le royaume Achap. Au chapitre 17 donc les Assyriens continuent à attaquer donc le royaume d'Israël. En fait il a les attaquer. C'est Judas qui les paye pour démontrer qui les a aidé. Car le royaume de Judas avait besoin du royaume du Nord et aussi des Syriens. En fait Judas et Israël étaient des frères avec Jussef et Achap était dans l'île mais Achap était surtout que sur ma direction. En tout cas au réuné d'Achap à chasse sur Judas il demandait aux Assyriens pour les aider contre l'Israël et la Syrie. Ici on voit les éxacuels entre frères. Donc au chapitre 17 nous voyons que c'est la fin du royaume d'Israël. Donc au chapitre 16 c'est la série qui c'est la fin du royaume d'Israël et au chapitre 17 c'est la fin du royaume d'Israël. C'était donc une période importante de l'histoire. Ce sont deux royaumes qui ont disparu. Au chapitre 17 il explique pourquoi il y a les raisons de la fin du royaume d'Israël. Donc lors de la retraite on va partager pourquoi il y a la fin du royaume et les raisons de l'excès d'Israël. c'est du c'est 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 à cause du syncrétisme donc un syncrétisme donc un almagame de de dieu c'est à cause de la croyance de d'Israël ils ont mélangé avec d'autres idoles toutes étaient mélangées et il fait un amalgame on appelle ça du syncrétisme donc syncrétisme c'est un amalgame de donc les différentes croyances se sont liées comme ce que j'ai partagé avec les personnes fondamentales j'ai beaucoup de beaucoup de sentiments à ça en fait l'Israël était ainsi mais aussi dans le jugement de judas c'était aussi du règne de la chasse donc la fin du royaume du royaume du juda mais le royaume du juda n'a pas n'a pas donc à penser aujourd'hui dans beaucoup d'églises pendant l'année 2021 nous recevons donc la salut Jésus est venu et retourné au ciel on a reçu donc la salut nous croyons que c'est ce dieu unique le vrai dieu mais aujourd'hui nous sommes aussi dans le sacritisme nous croyons en Jésus croyons à l'éternel et aussi au saint d'esprit mais nous lions avec beaucoup d'autres choses de la terre nous les lions tous ensemble nous lions aussi avec le raisonnement et avec le matériel avec les tendances de ce monde nous les lions à tout ça ici on parle des choses très très petites choses par exemple fêter la noël l'empereur constantin lorsqu'il est cru en jégé il 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 plus fêter pour fêter le voyons ici donc les petits cheveux ils ont pris et donc c'est c'est important pour la naissance de Jésus il a cherché la vraie période de la naissance de Jésus il il a mis donc et donc la naissance de Jésus et aussi le fête à eux est mis ensemble et donc ils ne croient plus donc à la croyance ils ont croyant devenu chrétien ils ont donc mis cet pour fêter la naissance de Jésus et ainsi il ne doit pas être changé tant que le grand fête juste change de personnage en fait ce jeu là c'est un jeu qui est bon et tout nous devons donc se chercher donc la fête de c'est pour ça dans notre écriture on ne le fèdera pas le 25 décembre la naissance de Jésus mais on sera retourné à la fête de Tent car je crois que vraiment que Jésus est né à la fête de Tent Jésus est mort à Pâques le esprit était là ça est détendu la Pâques donc Dieu fait à sa manière il a sa manière donc le fait de rechercher le chercher donc la fête c'est pour honorer donc Dieu depuis 04 nous fêtons le fête des en fait on a aussi la naissance de Jésus Dieu nous a béni grandement nous remercions Dieu mais je vois aujourd'hui beaucoup de grisées ils sont encore dans cette fête qui regardent le développement de ce monde vous regardez donc à la volonté de Dieu suivre la tendance de ce monde le changement de l'international pour nous influencer pour ainsi faire des décisions ou suivre donc la vérité de Dieu suivre la guidance de Dieu pour faire des décisions aujourd'hui aujourd'hui pour beaucoup de choses sont encore émergées pour garder la croyance de Christ mais aussi nous sommes liés avec tout de monde ça c'est le problème ça c'est le problème d'Israël c'est le problème de Judas c'est aussi le problème pour nous aujourd'hui ça fait à la fin du royaume d'Israël et Judas était aussi sous-jugement pour la fin du royaume la fin de l'israël c'était un inflexement pour Judas alors qu'est-ce que Judas devait faire face à ce jugement donc à l'époque de Hachas c'est très mal Israël est déjà fini et comment pour le royaume de Judas regardez le chapitre 18 et 19 donc la série a donc éliminé donc Israël et la maintenant il descend sur Judas donc la bataille entre frères a fait rentrer le loup dans le donc Judas doit faire face à la nation de l'Assyrie qui était très fort avant il y avait l'Assyrie et le l'Om du nord pour faire face à le contre aujourd'hui il a éliminé ses deux pieds maintenant il va descendre pour attaquer Jérusalem et maintenant c'est Ézéchias qui est donc qui est roi à chaque néné plus roi c'est Ézéchias qui se devait comment ézéchias doit faire face à cette difficulté une situation si difficile une situation très difficile aujourd'hui nous allons regarder donc le chapitre 19 c'est un chapitre très important je vais donner comme tu es très même au milieu du jugement en fait ce jugement c'est un jugement pour les pratiques par même au milieu du jugement il faut compter donc comme David compter toujours sur Dieu donc même au milieu du jugement compter toujours sur Dieu comme David et malgré toutes les turbulences il faut faire comme David et compter sur Dieu c'est le mais que Dieu que ce soit dans la paix ou dans le paix le plus difficile le plus dangereux à ce moment là la meilleure voyage c'est une seule chose c'est faire comme David il faut faire comme David derrière avoir le cœur derrière Dieu compter toujours sur Dieu oui compter quelques choses sur le moment quelque soit la situation il faut compter sur Dieu il y a grâce Dieu il y a salut de Dieu la volonté de Dieu va être récite sur toi pour entrer dans la pénétition de soi malgré nous entendons le jugement pour la fin c'est ce que c'est ce qui a nous fait voir donc une très bonne image c'est ce que chapitres 18 et 19 nous devons voir aujourd'hui nous sommes sur le chapitre 19 je vais diser le chapitre 19 en 5 partie verset 1 à 7 dans la prophétie de essayer le roi de le roi va sur le roi pour qu'il retourne dans un pays et là-bas il va tomber sur par le paix donc le roi ézéchiel a entendu ce que le chef de l'armée a dit dans le chapitre 19 il a donc déchiré ses habits et il est allé dans la maison de l'éternel donc avec la honte et les les attaques les menaces de le chef d'armée il s'est donc humilié il a déchiré les vêtements à secouer d'un sac pour aller chercher donc face à leur danger ils allaient chercher Dieu alors le chef de palais le secrétaire il se couvrait tous de sec pour aller voir la prophète Isaïe et puis il dit il dit à Isaïe ce jour est un jour d'encoisseur de pénitions et de honte peut-être l'éternel ton Dieu a dit entendu toutes les paroles de Rassaké l'homme que le roi d'Assérie de son Seigneur a envoyé pour insulter le Dieu vivant oui faites-en monter une prière pour le restat qui se fait encore il ne reste plus que Jérusalem maintenant il ne reste plus que de la restateuse d'Abbé on s'est donc sa dranger puis prie donc le Dieu vivant donc les sociétaires d'Ezekiah sont allés voir Isaïe et Isaïe leur dit cette prophétie ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles des serviteurs du roi d'Assérie m'insulté je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une velle qui est recevable il retournera dans son pays et là-bas je le ferai tomber par l'épée donc la prophétie de l'Ezekiah le roi d'Assérie va en prendre ça il va tout perturber il va retourner donc chez lui et en plus il va donc tomber par l'épée ah c'est la première prophétie que Isai a fait bien sûr cette prophétie le roi d'Assérie a aussi entendu on pourra donc verser 8 c'est une partie donc le roi d'Assérie est allé menacer à l'Ezekiah il a déjà entendu le début mais il n'a pas attiré son armée en fait déjà Dieu est en train de faire l'oeuvre il a déjà des actions alors Hase Hase se retira et Allah rejumant le roi d'Assérie au milieu au milieu de son combat contre Libra car il avait appris son départ c'est alors que le roi d'Assérie reçu une nouvelle rapport avec le roi d'Assérie on lui dit parce qu'il s'est mis en marche pour faire la guerre le roi d'Assérie envoyé un roi d'Assérie envoyé un vol de messager à l'Assérie avec l'Assérie avec l'Assérie nouvelle version donc il va quitter donc Jéusalem il envoie des messages pour parler avec d'Assérie dédié d'Assérie 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 le roi d'Assérie 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 il ne faut pas écouter ton roi que le roi ne se rendront pas en préchange de la politique il ne faut pas écouter d'entendu tu as donc écouté tu n'as pas écouté tu n'as pas écouté le prophète tu as écouté tout comme ma parole voilà oui tu as bien appris ce que le roi d'Assérie a fait à tous les pays de la manière dont ils ont joué à la destruction et quelle nation pourrait-on se libérer de la main d'Assérie il a donc fait compter beaucoup nous allons parler d'hier verset 13 il dit tout comme ce sont ces nations ce sont ces rois quel dieu peut-tu donc livrer tes épites sur la main d'Assérie mais donc ton dieu te fait confiance et tu es qui va te sauver il ne faut pas l'écouter tu n'as jamais écouté moi roi d'Assérie tu vas la réalité ça ça dit à chacun de nous beaucoup nous regardons dans la réalité nous voyons que l'Assérie le roi d'Assérie dit j'ai déjà mis autant autant de pays qui peut me s'échapper de ma main quel roi peut-il se libérer de toi où sont tous ces pays tous ces pays de ces nations ont été éliminées tu as vu tu as entendu maintenant tu t'as recruté la parole de tes prophètes qu'est-ce que l'Eternel peut te sauver c'est pour te tromper c'est l'Assérie qui menace c'est l'Ezéchias en fait aujourd'hui nous faisons faire la même situation la situation de ce monde comme message qu'il nous fait pour nous faire peur aujourd'hui toutes ces informations à part d'autres portables toutes les paroles qui se trouvent sur le net toutes les nouvelles qui se trouvent sur le net mais aujourd'hui qui doit nous écouter si nous écoutons la parole de Dieu la vérité ou écouter donc la vérité de ce monde la vérité de ce monde c'est tout 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 tous ces pays pour résister les gros âges donc Shara et Zinit de Lhasa tous ces pays ils n'ont pas plus donc Amma Arpat Stéphane Eina Iva tous ces rois tous ces républi ils sont plus là la force des océans est si forte que personne ne peut résister frères et sœurs qu'est-ce que c'est qu'il a regardé il a regardé Dieu en regardant Dieu on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de force hein regardez la vérité avec de ce monde la force de ce monde qui peut résister alors on doit être facile à se faire attirer donc le président est-ce qu'il a dit je vais te donner 2000 est-ce que tu as assez de personnes pour pour les mots dessus tu n'as même plus assez d'armées comment peux-tu donc résister à à la série à la série bien donc en tant que chef de de ou de chef de nation ou chef de l'église ou chef de la famille ou d'entre entreprise en tant que patron pour faire face à tout tout dans le jugement nous devons faire comme David nous voyons ici Ezekiel a fait ainsi il est face à ces menaces il fait comme David il fait comme David donc dans ton droit il est décrit comme un deuxième David il ressemble à le roi David et il a fait tous les autres tout les autres tout les idoles et fait compte sur Dieu il a fait un renouveau pour la nation de Judas mais il doit faire face à l'attaque d'Assyriens en fait l'attaque des Assyriens c'est l'œuvre de son père donc après son père il doit faire face à ses bénédictions à cette force des Assyriens pour faire face à cet Assyrien qui est si fort comment tu veux faire jamais il n'a dû expérimenter d'une force aussi aussi forte une attaque aussi fort mais il était comme David il continue à compter sur Dieu il a pris la lettre de la main des messagers et il a lu et il déroule devant devant l'Éternel à la maison de l'Éternel c'est donc la troisième partie verset 14 à 19 donc cette lettre une fois qui a été roulée devant l'Éternel il fait une prière l'Éternel de l'Éternel c'est toi c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre c'est toi qui as fait le ciel et la terre avant avant il n'y a pas ce roi qui a prié ainsi donc l'Éternel qui s'y est entre les chérubins c'est le Dieu de tous les royaumes de la terre c'est toi qui as fait le ciel et la terre c'est à ce moment le plus bas il s'est mamié d'un sac il est venu donc devant Dieu il a déroulé donc la lettre donc il a adressé cette prière que le Dieu d'Israël le Dieu glorieux qui siège entre les chérubins il dit l'Éternel tend l'oreille et écoute tant que sa sœur est venu et venu insuiter le Dieu vivant il est vrai il est vrai que l'Éternel il est vrai que l'Éternel que le roi de l'Éternel s'est effacé les nations et les territoires et en tant que jeter les dieux dans le feu maintenant il vient nous attaquer Dieu comment faire si tu ne souffres pas si tu ne souffres pas si tu ne souffres pas tu ne souffres pas dès qu'il nous attaque donc le Dieu entre ici entre le chemin notre temple notre arche de l'Alliance et ils vont être très très brûlés par l'ennemi l'Éternel notre Dieu et maintenant l'Éternel notre Dieu délivre-nous des chants chérubins et que toutes les de la terre connaissent que c'est toi seul Éternel qui est Dieu Ézéchiel n'a pas écouté donc le roi d'Assyrie il a écouté la parole du prophète maintenant il est donc face au danger il est venu dans la temple le roi il a dit à toi prier mais il reste assez mais il continue à compter sur Dieu jusqu'à la fin il s'est ouvert avec Dieu il est mon Dieu pour le délivrer pour que tous les royaumes de la terre c'est toi qui est le seul Dieu de tous les royaumes de la terre il fait tout à fait comme David pour les compter sur Dieu tout à fait David en face beaucoup de dangers il continue à suivre Dieu même face au danger il continue à suivre Dieu maintenant Ezekiel fait aussi la même chose verset 20 à 34 il y a la deuxième prophétie de de prophétie ici verset 20 à 34 alors Isaïe fils d'Amos fait dire voilà ce que dit les dieux d'Ezekiel j'ai entreté la prière que tu m'adressais au sujet de Jean-Cheripe le roi des séries oui j'ai entendu cela donc c'est possible diviser en trois portées verset 20 à 20 24 c'est la première partie 25 à 28 c'est la deuxième partie 29 jusqu'à 24 c'est la troisième partie c'est la première partie pour résumer pour résumer la montée de la série le plus grand de CCL, donc ici c'est la langue de la CCL, j'ai entendu que la série c'est la CIC en pays. Là tu as appris que j'ai préparé les événements depuis longtemps et je les ai prévus dans un temps passé, maintenant j'ai prévu qu'il accomplisse et que tu transformes le vide forté en tas de ruines. Tu es donc si orgueilleux. En fait tout ce que tu as fait, c'est à cause de moi. Donc tous ces événements que j'ai préparé depuis longtemps, je les ai vus dans le sol. Maintenant j'ai permis de faire des villes fortifiées en tas de ruines. C'est moi qui ai fait élever pour faire des villes fortifiées en tas de ruines. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui t'ai fait élever. En fait c'est la colère de Dieu qui l'a fait élever. A cause de tous les péchés de ce monde, c'est le jugement en utilisant la série pour le juger. Donc la série, c'est élevé, c'est à cause de moi. Pourquoi tu te dois si orgueilleux ? Oui, c'est comme... C'est comme du béchés, c'est à cause de bruit. Mais quand tu... Mais je sais quand tu es assis, quand tu sois, tu rentres et quand tu es furu contre moi. Oui, tu es furu contre moi, tu n'as commencé à monter à mes soirs. J'ai tout entendu. En fait, c'est moi qui t'ai fait élever. C'est toi qui as oublié. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Et je vais te faire repartir par le chemin que tu as appris à l'aller. Je vais te faire repartir par le chemin pour te retourner en Assyrie. Maintenant que tu es... Tu vas retourner par le chemin que tu es venu par l'aller. La troisième partie, c'est une prophétie pour Jésus-là. Vous avez mangé ce que vous avez produit. C'est-à-dire que vous avez la vie. Ce que vous avez planté, vous pouvez donc... vous pouvez les manger. Les rescapés de la communauté de Jésus-là, ceux qui sont restés plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers l'eau. Ceux que votre racine est là, vous ne serez pas éliminés par Assyrie. En effet, un reste sortira de Jésus-là et du monde sillon des rescapés. C'est pourquoi voici ce que l'Éternel a l'attention de l'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne tirera pas de flèche. Il ne lui opposera pas de prier. Il ne construira pas de rangement contre elle. Il partira par le chemin qu'il a pris à l'aller. Il n'entrera pas dans cette ville. Il décarera l'Éternel. Et puis, verset 34. Je protégerai Jésus-là pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. D'abord, on va retourner verset 34. Donc, cette fois-ci, il veut donc protéger Jérusalem. Le roi d'Assyrie a déjà éliminé beaucoup, beaucoup de pays. Et puis, il est la même, donc il a éliminé la Syrie. L'Israël, à ce moment-là, était donc un pays qui était très ancien nation, mais très fort. Il y avait donc le roi d'Israël et l'Assyrie. Et Jérusalem, à l'Égypte, à l'Égypte, soit à l'Égypte, soit à l'Assyrie. Et ainsi, il a demandé à l'Égypte. Et donc, Israël et Jérusalem ont une fois compté sur l'Assyrie et l'Assyrie. Maintenant, Jérusalem a demandé à l'Assyrie pour faire contre l'Assyrie et aussi à l'Israël pour les éliminer. Il a utilisé les objets du Temple pour les donner au roi d'Assyrie. C'est ce que Assyrie a fait. Maintenant, Tant que l'Assyrie vient d'attaquer Judas, les messieurs ne pouvaient pas résister. Comment faire ? Ézéchiah est comme David. Quelque chose, c'est ce genre. Il est allé dans le Temple à l'aide devant Dieu. Simplement. Voyons que Dieu est fait grâce. Verset 35, verset 37, à cette dernière partie. C'est ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Et c'est ainsi qu'il s'est passé. Lorsque nous sommes venus devant Dieu. Donc c'est ce qu'on est toujours sur Dieu. Malgré qu'on est sous le jugement. Le pays va à la ruine. Mais c'est ce qui s'est passé devant Dieu. Il a prié le Dieu qui est entre les sujets. Demandé l'aide et la délivrance de Dieu. Et Dieu a fait grâce. La deuxième prophétie arrive. C'est nulle. C'est nulle. C'est nulle. La chose sous son passé. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Sortit. Et il frappa 185.000 hommes dans le camp des Assyriens. Les Assyriens étaient autour de Jésus. Donc le roi de Jésus, le falcon a parti. Un jour où il était procédé dans le temple, il a été tué par l'épée par ses deux fils. Donc c'est ce qui se passait. Le roi d'Asia, tu es tant de pays tant de rois, mais la parole de Dieu va sûrement être accomplie, frères et sœurs. Pourquoi Judas peut être à la télé France ? C'est le verset 34. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de mon main et à cause de mon serviteur David. Donc à cause de mon main et à cause de mon serviteur David, je protégerai, je sauverai. Donc Dieu a fait à cause de lui-même pour montrer qu'il est Dieu, il est le seul Dieu. Malgré que le roi d'Asia peut éliminer autant de pays de nations, Dieu a fait qu'un seul ange, il peut être tué. Dans une seule nuit, il a pu être tué toute l'armée des siècles. Dieu a parlé et l'ange est sorti. 185 000 ont été tués. Donc le roi d'Asia retourne se réfléchit à Mili et c'est là qu'il est mort. Dieu est à cause de l'humain et aussi pour la promesse de David. Il est éliminé par la lumière de David. Il sait ce que nous voyons. Et c'est qu'il est comme David. Dieu, Ezekiel, fait comme ceci. Il fait comme ça fait. David cherche Dieu. Et c'est qu'il est allé chercher donc le Dieu entre les deux chériens. Aucun roi comme Ezekiel. Dieu te fait grâce. Il était comme David. Donc dans ce moment si difficile, il a fait donc ce grand, grand, grand miracle. Jérusalem peut être délivré. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons encore ce chapitre s'est peut-être pris pour les Israéliens qui étaient en exil. Nous qui sommes dans le jugement. Nous devons faire comme David compter sur Dieu. Dans le jugement, il y a encore la grâce. Il y a la grâce. Nous n'avons pas regardé la situation de ce monde par la réalité. Nous n'avons pas de croyants de la prêtre. Donc on va donc connecter notre Dieu pour déliminer notre Dieu. Pour déliminer. Pour déliminer. Pour déliminer notre Dieu comme le Dieu de ce monde. En fait, l'éternel peut vaincre la série. La série peut vaincre beaucoup, beaucoup de nations. Mais nous, nous pouvons vaincre. Notre Dieu peut vaincre contre la série. Aujourd'hui, nous devons faire face au COVID. Faire face à autres situations géopolitaques. Faire face à toutes les difficultés économiques. Et aussi les conflits internationaux. Comment devons-nous faire? nous devons faire comme David. Comptez toujours sur Dieu. On va vraiment compter sur Dieu, mais on aura un jugement. Comptez sur Dieu. Faire comme Séquias. Faire face à la génération précédente. Avec Hachas. Hachas. Il avait mis Israël a été mis fin. et c'est aussi la chute de Jutta. Quelle soit donc encore votre pays. Vous avez fait face à l'histoire de votre pays. Mais l'histoire de l'homme c'est toujours une histoire de mauvais pour se battre. Pour le pouvoir. Alors, comment devons-nous faire? Quoi qu'il en soit, nous devons être comme ta vie. Dans ton cœur, tu devrais être derrière Dieu. et l'Ézéchias nous devons envoyer cet ainsi. Alors, Jutta peut être donc délivré. Aujourd'hui, nous allons faire comme tu as fait pour compter sur Dieu, chercher Dieu. Nous n'avons pas écouté ce que la citation nous dit. C'est des paroles de nos ferveurs. Notre croyance nous va faire comme Dieu donne la grâce. Dieu nous va être sauvré. Par que les vingt heures nous sont marchands dans cette grâce que Dieu nous cède. Mais pour nous faire face à des grandes difficultés, nous devons continuer à compter sur Dieu. Dieu va laisser sortir de cette danger de Covid, les problèmes financiers, économiques, et les pressions différentes que soit de la famille ou de notre métier. Dieu nous fera grâce. C'est par que je vais vous dire. On va compter toujours sur Dieu. Dieu nous fera grâce. Amen. Alléluia, des chers, nous de votre Dieu, qu'il soit le bon moment moins bon, vous en faire comme tu as fait que vous vouliez, car les nos traînés, c'est notre force de notre vie. Alléluia. Jésus 我 君 王 你是 我 幫助 我要 每天 来 敬敬 你 成 为 我 力量 Jésus 我 君 王 你是 我 幫助 我要 每天 来 敬敬 你 成 为 我 力量 耶 宿 我 主 我要 向 你 高 举我 双手 全心 全忍 赴 佛 你 面 前 高 神 的 美 承 送 你 神 名 我要 天天 敬拜 是 谁 承 送 你 耶 宿 我 君 王 耶 宿 我 君 王 你是 我 帮助 我要 每天 来 敬敬 你 成 为 我 力量 耶 宿 我 君 王 你是 我 帮助 我要 每天 来 敬敬 你 成 为 我 力量 耶 宿 我 主 我要 向 你 抱 我 双手 我 拯 谁 能 恐 突 你 面 天 难 告 声 赞美 神 你 神 明 我要 天天 敬拜 是 神 神 你 天 神 我 尽 你 是我 帮助 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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